Ça y est, c'est en cours. Ce n'est pas une obligation de mettre le casque. Donc le casque, c'est... Attendez, le casque, c'est... Si vous voulez vous entendre parler, quand vous parlez. Mais par contre, quand il y a les pauses, vous ne m'entendrez pas parler si on se parle. Donc il y en a qui mettent le casque, il y en a qui n'aiment pas. Donc faites comme vous voulez, moi je ne le mets pas. On le met surtout quand il y a des invités par téléphone. Donc écoutez, sinon vous entendez tout. Il est 9h sur l'HFM Radio-Rogien, l'essentiel de l'actualité proche de chez vous. Le dernier point pour la matinale avec Sophia de Marthe. Commençons par de la politique. Sarcelles emploient les grands moyens pour éviter l'abstention. Lundi soir avait lieu la toute première cérémonie d'entrée dans la citoyenneté. Des élus ont voulu remettre en main propre la première carte d'électeur et une soixantaine de jeunes. A l'image du maire Nicolas Macchioni, qui lutte contre la désaffection, il ne veut pas se contenter d'avoir 20 à 30% de participation aux élections. D'après lui, la ville de Sarcelles met en place plusieurs projets pour faire naître un sentiment de citoyenneté auprès des jeunes. En matière de justice, le tribunal administratif de Sergi vient d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2016. Il devait y avoir la création de la ZAC, zone d'aménagement concertée de Triangle de Gonesse. Plusieurs associations avaient déposé un recours pour s'opposer à l'urbanisation de 299 hectares de terres agricoles. C'est donc le complexe de commerce et de loisirs Europa City, ainsi que des bureaux, des activités technologiques et de formation qui sont mis en arrêt. Pour le tribunal, l'étude d'impact était insuffisante. Il revient désormais à la préfecture du Val d'Oise de faire appel et de compléter ou non cette étude. Dans le domaine de la santé, trois étudiantes viennent de lancer une cagnette au bénéfice des bébés prématurés et nés sous X à l'hôpital d'Argenteuil. Les étudiantes soutiennent l'association du service de réanéanatologie, les bébés CHA. Les bénéfices permettront la création de carnets de vie pour les prématurés. Il s'agit ici d'albums retraçant les premières semaines de vie. Si vous voulez participer à cette cagnotte, allez sur le site lechip.com. Dans les médias, la chaîne Arte s'est rendue le 12 février dernier à l'hôpital René-Devaux à Pontoise pour son émission Vox Pop. Le journaliste John Paul Lepers et toute son équipe ont tourné un entretien sur le thème de la fin de vie avec le docteur Bernard Levalois du service de médecine palliative. L'émission hebdomadaire Vox Pop sera diffusée le samedi 14 avril sur Arte à 20h05. Pour finir, je vous invite à une conférence grand public nommée l'Infiniment Petit au service de la santé. Les nanotechnologies sont très utilisées pour les travaux sur l'ADN et les protéines, mais elles présentent un intérêt dans tous les domaines industriels également. Si vous souhaitez connaître l'étendue de ces capacités, rendez-vous le jeudi 22 mars à 19h à la petite salle des fêtes avenue de Ceinture à Anguien-les-Bains. Pour des informations complémentaires, faites le 07 82 28 33 61. Attention, cette avenue est toujours en cours de travaux. Merci beaucoup Sophia, à demain matin pour la matinale et un autre point sur l'actualité, à 8h15 sur la radio du bien-être. C'est bon pour toi ? Vous avez affiché le dossier du jour ? On est le 7. Bar économie, 7. C'est bon ? D'accord. Il est là, je n'ai qu'à l'air. Merci Christophe. Merci à votre bonne émission. Merci. C'est bon. Vous êtes acteur de votre santé ? Rejoignez Marie-Françoise et son équipe à 15h dans l'émission Bien-être et Santé. Nutrition, activités physiques, escapades des temps, retentage en thalasso et thermalisme, découverte des médecins complémentaires, actualité médicales, avec la participation de médecins et professionnels de santé. Toutes les clés pour rester en forme. C'est bon. On va y aller là ? Ouais, on va y aller dans 10 ou combien de temps ? Maintenant, c'est parti. Ça, c'est le générique. Ça signe comme je vais aller. On y va ? Bonjour à toutes et à tous. Avec Julien à La Technique, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Vous connaissez le principe de l'émission. En plus de l'AFM, suivez nos invités en direct, en vidéo live sur Facebook, page IDFM, ou en web radio sur idfm98.fr. Si vous voulez témoigner, contactez-nous au 01 34 12 12 22 ou si vous avez une info à nous communiquer, vous pouvez utiliser notre page Facebook. Notre thème du jour, c'est le dynamisme des entreprises, le salon effervescence en Val-d'Oise qui va avoir lieu dans quelques jours, le Made in 95 et les appels à projets. J'accueille pour cela Philippe Écran. Bonjour. Bonjour. Fin 2017, vous cédez le groupe CITOUR spécialisé dans l'agencement de l'INER, société que vous dirigez depuis 15 ans. Et vous créez Serins pour reprendre en partie ou totalement une autre entreprise. Vous êtes devenu un investisseur. Vous êtes également vice-président des services à la Chambre de commerce et d'industrie départementale du Val-d'Oise et président du POPEI, le syndicat national du marketing du point de vente. À vos côtés, Gaspard Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet incubateur chez Laruche Factory depuis quelques mois maintenant. En charge du projet, les ambitieuses Tech for Good. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est apparemment pour accompagner des startups sociales. Vous nous expliquerez aussi quels sont les critères. À nos côtés, la femme du jour, c'est Emmanuel Détieu. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Vous êtes chef de projet au comité d'expansion économique du Val-d'Oise et bien au courant, justement, du Salon Effervescence et notamment des trophées. Alors, aujourd'hui, nous aurons, bien sûr, la chronique RH de Georges-Olivier Carré et puis, bien sûr, des infos importantes que nos invités commenteront sans doute. Mais tout de suite, notre pépite musicale du jour. Honneur à François Hardy aujourd'hui. Bon, ben, c'est parfait. Ben, oui, c'est parfait. Parlez bien en face du micro, par contre. Ne vous inquiétez pas, Julien. Ils vont très bien parler en face. Julien, il s'inquiète beaucoup. Dès qu'on tourne la bouche en dehors du micro, mais en fait, ça marche très bien. Quand on parle à côté du micro, c'est du micro directionnel, en fait. Donc, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour qu'on entend. Non, mais je sais bien. Mais cool. Ah, ben, je suis cool. Quand tout se passe bien, je suis cool. Oui, ça va bien se passer. Ah, oui, ça va se passer bien. Donc, là, François Hardy, il fait deux... Non, 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 on passe une minute trente. Pas plus, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Il y a des infos très importantes. Il faut qu'on ait le temps de les dire et de les commenter. Donc, on va reprendre dans pas longtemps, en fait. Les pauses musicales, ça sert aussi à ce qu'on se recracadre ensemble au niveau des infos. Si on voulait comme ça, si vous avez oublié de dire des choses, ça permet de reprendre et que je puisse réintroduire derrière. Voilà, c'est très pratique. Bon, je n'ai pas de souci. Vous êtes tous des grands bavards, donc ça va aller. Oui. Donc, à chaque fois, une vente pour les titres. Oui, je pense, parce que... On va essayer de faire des pauses toutes les... Dix minutes. On y retourne. Oui, c'est pratique. Voilà, c'était sur IDFM. François Hardy, vous avez reconnu une chanson phare, Fais-moi une place. Alors, Philippe Écran, vous avez cédé le groupe 6 tours. Expliquez-nous un petit peu que fait cette société et comment, pourquoi tout d'un coup, pourquoi vous avez choisi de céder ? Alors, si tour, c'est une entreprise qui développe des produits de merchandising et de communication sur le point de vente depuis un peu plus de 50 ans. Donc, c'est l'entreprise que j'ai rejoint en 1991. Donc, j'ai eu le temps de la découvrir et puis de l'apprécier. Et j'en ai pris effectivement la direction en 2002. Et au moment où le fondateur a décidé de prendre sa retraite, donc j'ai travaillé au développement de cette entreprise qui, de fil en aiguille, est devenu un petit groupe de trois PME avec des marques qui sont venues rejoindre 6 tours comme Caractère, qui est une entreprise dans le nord de la France. Et Mustang System, une entreprise qui était basée en 92, qui est venue s'installer en 2012 à Argenteuil. C'est une entreprise qui a pas mal progressé, qui a donc évolué au rythme de ce qu'on appelle les LBO. Donc, c'est-à-dire des prises de participation d'actionnaires majoritaires financiers. Et donc, j'ai eu l'occasion d'en conduire plusieurs de suite en 2006, en 2011. Et puis, en 2017, j'ai effectivement, je me suis dit qu'il était le moment de transmettre l'entreprise à la directrice générale que j'avais engagée il y a quelques années auparavant et qui est aujourd'hui la présidente de l'entreprise, qui s'appelle Elle Stockel et qui je souhaite bonne chance. On va lui souhaiter bonne chance aussi. Alors, que propose 6 tours ? C'est surtout de l'agencement de linéaire de magasins ? C'est ça. Le cœur, en fait, des produits de 6 tours, c'est à l'intérieur des points de vente et en particulier ce qui tourne autour des gondoles, des étagères. Donc, tous les systèmes qui permettent de communiquer à l'attention du consommateur, les portes-étiquettes, bien sûr, toute la publicité, l'informatif, etc. Et puis, également, toute la mécanique qui sert à ranger les produits sur les rayons ou à les amener progressivement vers le devant des étagères pour qu'ils soient plus faciles à prendre et à faciliter l'acte de vente en général. Donc, ce sont des techniques très modernes. Aujourd'hui, on remplace petit à petit les étagères d'il y a quelques dizaines d'années par des systèmes où les produits sont portés de façon unitaire et qui sont parfaitement adaptés à leur rythme de consommation et qui permettent en même temps de calculer pourquoi pas les stocks, etc. Et puis, bientôt, vous allez voir arriver des points de vente qui n'auront plus de caisse à la sortie. Vous ne vendrez plus avant le moment où vous allez sortir du point de vente. Vous paierez directement avec des moyens modernes comme le portable, etc. Et pour arriver à ça, en fait, les consommateurs sont tracés dans le point de vente et les produits aussi. Les étagères seront des étagères qui seront capables de reconnaître le poids des produits, leur présence ou non dans les rayons, etc. Donc, c'est très moderne ce qui s'annonce à nous. Et ce n'est pas de la science-fiction puisque au moment où on parle, il y a déjà des tests qui sont en réel dans des points de vente. En France ? Non, pas en France, mais on l'a vu pas tarder. J'ai déjà indiqué qu'Amazon avait ouvert son premier magasin, justement, de ce type. Oui, mais il y a des essais en Chine. En fait, il y a beaucoup de gros acteurs de l'Internet qui, là où on s'entendait il y a quelques années, l'Internet va tuer le magasin physique. Aujourd'hui, en fait, les principaux acteurs de l'Internet ouvrent des magasins physiques. Amazon a repris une grande chaîne de points de vente aux États-Unis et puis on voit bien que c'est un mouvement complet. La différence, c'est que des gens comme Amazon, par exemple, traitent la présence du produit dans les rayons de façon beaucoup plus proche du consommateur, de façon plus facile à appréhender. Et vraiment, c'est fait de façon à peu près équivalente à ce qu'on peut trouver sur un site Internet. Par exemple, dans une librairie Amazon, les livres ne sont pas rangés et vous ne voyez pas que la tranche du livre, vous voyez la face du livre. Donc, il y a moins de références en rayon, mais vous avez un petit peu comme sur un écran votre couverture. Et puis, en dessous, vous avez tous les commentaires ou la notation. En fait, ils traitent la vente physique un petit peu comme ils traitent la vente dans les sites Internet. Et ça transforme complètement les magasins physiques. Donc, pour une entreprise comme Sitour, c'est une nouvelle étape, une nouvelle histoire qui démarre avec un renouveau de la présence physique dans les magasins. Donc, beaucoup, beaucoup d'efforts qui seront faits en termes de merchandising, bien sûr, pour rendre le plus agréable possible le passage du consommateur dans le point de vente, puisque celui-ci va probablement raréfier son passage. Donc, quand il décidera d'aller dans le point de vente, il faudra qu'il ait une expérience positive. Et les investissements qui se font en ce moment se font dans ce sens-là. Donc, en fait, ce que vous nous annoncez aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle arrive dans les sociétés qui font de l'agencement le point de vente, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que les rayons pouvaient calculer le poids de ce qui reste en stock. C'est bien ça ? Oui. Alors ça, c'est même pas de l'intelligence artificielle. En fait, c'est des choses très concrètes, très mécaniques. Mais l'intelligence artificielle, c'est ce qui va permettre au magasin, via des capteurs, des caméras, des capteurs sonores, etc., de reconnaître le consommateur. C'est-à-dire qu'en fait, vous rentrez dans le point de vente, admettons que physiquement, votre portable, votre téléphone mobile va être reconnu. Donc ça, c'est assez concret. On comprend bien comment ça se passe. Mais après, comment est-ce qu'on fait dans un point de vente pour repérer les 150 ou 200 consommateurs qui s'y déplacent de façon aléatoire ? Et bien ça, c'est des traceurs, effectivement, des capteurs optiques, des capteurs sonores qui suivent le consommateur. Ils savent toujours précisément à quel endroit ils se trouvent. Et qui sait ? Parce que la plupart du temps, les gens payent avec des moyens de paiement qui sont reconnaissables. Donc en fait, les perspectives pour ces sociétés spécialisées sont bonnes ? Elles sont excellentes. Elles sont excellentes puisque, je dis, c'est une... Au même titre qu'on a vécu il y a quelques dizaines d'années, la révolution de l'affichage du prix. Moi, quand j'étais gamin, les gens étiquetaient les produits un à un avec des chiffres un peu numériques. Donc bien sûr, tout le monde ici ne connaît plus que l'affichage en code barre. Eh bien, bientôt, on ne connaîtra plus que les magasins dans lesquels on se déplacera librement sans passer aux caisses. Eh bien, on attend... Enfin, ça va prendre quelques années, je pense, mais ça va être intéressant de voir l'évolution. Alors, une petite actualité pour les points de vente, c'est le salon qui se passe à la fin du mois, du 27 au 29 mars, porte de Versailles, où là, tous les magasins peuvent se retrouver pour aller voir une dernière technologie. Oui, alors, d'une façon plus générale, tous les acteurs du marketing au point de vente, puisque il y a évidemment les acteurs du commerce qui sont là, mais il y a également les annonceurs, donc tous ceux qui vendent leurs produits dans les commerces. Et puis, il y a évidemment tous les acteurs de la chaîne graphique, les agences de publicité, les gens qui font, évidemment, les fabricants en PLV, puisque c'est un salon qui est piloté par le syndicat national de la PLV, qui, en France, porte le nom de Popeye France, c'est une terminaison française d'une organisation mondiale qui comporte une vingtaine de bureaux dans le monde, qui est né aux États-Unis. Et donc, à cette occasion, il y a donc toute la profession qui sera présente également, et il y aura également un concours, un concours des awards, des Popeye Awards, et comme chaque année, là, pour le coup, puisque le salon a lieu tous les deux ans, mais le concours, lui, a lieu tous les ans, il y a à peu près 300 à 400 matériels qui sont exposés, donc c'est des matériels vraiment très esthétiques, si vous êtes dans les parages de la Porte de Versailles à la fin du mois de mars, je vous encourage à aller voir, c'est absolument magnifique, et c'est un des plus beaux concours au monde, pour les avoir à peu près tous faits, et donc, il y aura effectivement, dans une quarantaine de catégories, des prix qui seront décernés au mois de juin, sur tout ce qui sera présenté là, à fin mars. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, nouvelle vie pour vous, parce que CER1, ça va être, on peut dire, une nouvelle vie. Vous voulez devenir un coach ou reprendre des entreprises, c'est bien ça ? Ah oui, non, j'ai pas l'ambition de coacher quiconque, en fait, je veux plutôt agir comme investisseur, et je me focalise, mon seul critère, en fait, par rapport à ça, c'est de développer des entreprises dans le Val d'Oise, puisque c'est un département que j'ai découvert il y a maintenant un peu plus de 25 ans, et que j'ai appris à apprécier, et donc, je, vous l'avez dit, je suis à la Chambre de commerce également, et tout ça me paraît cohérent aujourd'hui, de développer, même à titre privé, en fait, et financier des entreprises. Est-ce que vous savez dans quel secteur, si on doit faire un appel à des entreprises qui voudraient soit être reprises, soit qui recherchent un investisseur, est-ce que vous avez une idée des secteurs qui vous tentent plus ? Disons que je suis plus habitué au secteur du B2B, bien sûr, donc plutôt le secteur industriel, parce que je pense que c'est un leitmotiv que j'ai là aussi depuis un certain temps, développer des entreprises qui fabriquent dans le Val d'Oise. Vous avez sans doute vu depuis quelques mois l'apparition d'un logo qui est le 1995 avec un hashtag, et ça c'est quelque chose qu'on souhaite développer à plusieurs, à travers les organisations professionnelles, que ce soit le Parc Amica Professionnel, que ce soit le MEVO ou le ACPME, et les autres réseaux, d'ailleurs, du Val d'Oise, le Comité d'expansion économique également, est très présent par rapport à ça. C'est, voilà, en toute cohérence, je vais avoir une activité personnelle qui sera à peu près, qui ira dans le même sens que l'activité un peu plus générale. Mais restez dans le B2B, on a bien compris, merci beaucoup Philippe Écran. Je vous propose de faire une petite pause musicale, toujours un hommage à François Zardy que les Français adorent, et cette fois-ci, un titre relativement récent, c'est Tant de belles choses. Ah non, c'est pas ça. Pourquoi vous ? Pourquoi vous ? C'est magnifique, c'est une des dernières chansons. Bon, c'est cool, je l'ai calé pile poil du coup. Très bien. Comme ça, il fait la durée que vous voulez et il va s'arrêter. Non, mais on ne va pas le dégager comme on se fait, c'est que là, je l'ai calé pile poil au timing, comme ça, il va se dégager au meilleur moment. Il va se dégager au meilleur moment, une 30, une 35. D'accord. Donc maintenant, après, je propose qu'on passe au salon effervescence et aux actualités du Val d'Oise, ça vous va ? Ou est-ce que vous voulez encore dire d'autres choses sur l'économie d'entreprise ? Non, mais ça, vous pouvez dire beaucoup de choses, vous. Je peux aller en reparler pendant deux ou trois heures là-dessus, mais c'est vrai que c'est vrai. Deux ou trois heures, on ne les a pas. Avec plaisir. Non, s'il y a des infos importantes à dire, c'est le moment. Non, non, mais je pense que c'était bien de dire que le commerce va évoluer, que les consommateurs vont vivre des expériences nouvelles. Et c'est un clin d'œil à l'Era City d'ailleurs, des nouvelles expériences de consommation. On peut faire le lien de cette façon aussi, ça c'est possible. De toute façon, non, mais de toute façon, oui. Ça peut être un rebond par rapport à ce que tu as dit ? En tout cas, c'est très lié, puisque nous, ce qu'on a fait dans le cadre de l'équipement du commerce, c'est de soigner l'expérience du consommateur. Et le projet d'Era City, c'est exactement ça. De toute façon, c'est sûr que, de toute façon, on change déjà nos manières de consommer. Quand on voit qu'en deux ans, c'est énorme. On y va. Pourquoi vous ? François Zardy, c'est reparti. C'était Pourquoi vous ? de François Zardy sur IDFM, un de ses derniers titres. Alors, Philippe Écran et Emmanuel Détieux, c'est le Salon Effervescence qui arrive en Val-d'Oise. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand se passe ce salon, l'objectif et puis les trophées ? Oui, alors, le Salon Effervescence, c'est effectivement une initiative que nous avons prise, de façon collective, il y a maintenant six ans. C'est la sixième édition, cette année. C'est une idée qu'on a eue avec mes amis de la région d'Argenteuil, puisque j'étais basé à Argenteuil. Et on en est plusieurs, d'ailleurs, dans ce cas-là. Et on a créé, à l'époque, le forum de l'Adpava, puisque l'Adpava est l'association que j'ai créée il y a un peu plus de dix ans, pour animer un peu le tissu local, le tissu économique local. Et donc, on a décidé de faire se rencontrer les entreprises pour favoriser le business, je dirais, territorial, on va dire. C'est un peu comme se mettre en réseau, mais cette fois-ci sur un salon, sur un lieu. Voilà, physiquement. Physiquement. C'est-à-dire, avec l'objectif clair de développer le courant d'affaires entre les entreprises localement, pour éviter, comme on le voit souvent, des gens qui vont chercher des sous-traitants à l'étranger, ou peu importe à quel endroit, alors qu'ils ont, bien souvent, au bout de leur rue, des opérateurs qui peuvent remplir le même type de services ou de produits, avec, évidemment, beaucoup plus de souplesse, parce que la proximité, ça n'a pas de prix, évidemment. Donc, on a développé ça, donc, il y a six ans. Au départ, on avait une trentaine d'exposants. On a eu deux années comme ça, 30-35 exposants. La troisième année, on en a eu 70. La quatrième, on a eu une centaine. L'année dernière, on en a eu près de 150. Et puis, cette année, on peut d'ores et déjà dire que les inscriptions sont en train de se clore actuellement, puisqu'on aura plus de 200 exposants. Puisque je dis plus de 200 exposants, il y a 200 exposants à l'intérieur de la salle Ému-Léprès à Cormeille, puisque là, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas aller au-delà. Mais on aura également des exposants à l'extérieur, avec des concessionnaires automobiles, bien sûr, qui vont présenter un certain nombre de nouveautés, en particulier la Citroën DS7, qui va bientôt être sur ma route. Et puis, une initiative valdoisienne, la Teenie House, qui est une petite maison adaptable et transportable facilement. Donc, voilà, j'encourage tout le monde à venir visiter le salon. On va pouvoir transporter sa maison. C'est ça, un petit peu animal de ce qu'on voit parfois sur les autoroutes à l'étranger. Là, c'est après la même chose. En fait, on a une petite maison qui est facile à transporter. Donc, voilà, il faut venir nous découvrir, je ne dirai pas plus. Donc, c'est ouvert au grand public ? C'est ouvert au public, bien sûr. L'après-midi ? 14h30 le mardi 20 mars prochain, dans moins de 15 jours. Oui, donc, il faut faire bien attention parce que ça ne dure qu'une journée. Ça ne dure qu'une demi-journée. Et c'est ça, c'est un salon qui est... C'est une sorte de speed meeting, en fait. Il faut profiter de quelques heures pour venir rencontrer les entreprises du Val d'Oise, puisque c'est un salon départemental. Il est soutenu par tous les réseaux, à peu près une bonne vingtaine de réseaux dans le Val d'Oise. Et donc, on va trouver dans ce salon aussi bien les industriels, les entreprises de service, etc. Et je vais passer la parole à Emmanuel Tessieu, qui organise à l'occasion de ce salon deux concours. Un concours de l'innovation effervescence, qui avait déjà eu lieu l'année dernière. Et puis, cette année, puisqu'on a lancé ce concept du Meeting 95, il y aura également un concours du Meeting 95. Voilà, donc la nouveauté cette année, c'est le Meeting 95, de récompenser les meilleures pratiques, je suppose, ou les meilleurs objets. Emmanuel, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, le salon effervescence, comme le disait Philippe Écran, c'est un moyen aussi de donner de la visibilité aux entreprises, et surtout aux entreprises industrielles et de services aux industries du Val d'Oise, donc de les faire connaître, de faire connaître leur savoir-faire. Comme vous le disiez, donc, c'est une manière, en fait, de mettre en avant tout le savoir-faire, notamment industriel. Il faut savoir que cette manifestation s'inscrit, en fait, dans le cadre de la semaine de l'industrie, qui est, en fait, une semaine où l'industrie est mise en avant au niveau national. Donc, cette manifestation s'inscrit dans ce cadre. Et, comme vous le disiez, l'an dernier, donc, on a créé le premier, pour la première fois, le prix de l'innovation. Donc, nous avons mis en avant, nous avons sélectionné l'entreprise qui nous paraissait avoir l'innovation la plus exemplaire, cette année-là, dans le Val d'Oise. Donc, c'est la société Alcor Technologie qui avait remporté le prix l'an dernier. Et cette année, donc, le prix est remis en jeu. Et donc, toutes les entreprises industrielles sont invitées, justement, à concourir. Aujourd'hui, on a déjà bon nombre de candidats. Et donc, le lauréat sera choisi le jour J, donc, à savoir le 20 mars prochain. Le jury sera composé, donc, des présidents, des associations et institutions partenaires de l'événement. Donc, ce prix de l'innovation, donc, qui avait déjà eu lieu l'an dernier, a pour vocation de récompenser, donc, soit une innovation de produits, soit une innovation de procédés. Et puis, on a adjoint, cette année, le prix, donc, du Made in 95. C'est un label. Peut-être que Philippe en dira plus juste après. Donc, l'idée, c'est, avec ce prix, de valoriser le produit ou le service d'une entreprise industrielle ou de service aux industries du Val d'Oise, donc, pour cette année 2018. Donc, c'est de récompenser la qualité de service ? Soit une, alors, pour le prix de l'innovation, une innovation, et pour le Made in 95, l'idée, c'est de récompenser, en fait, une entreprise qui, par son produit ou par son service, met en avant le Val d'Oise. Donc, l'idée, c'est vraiment que, par le produit ou par le service, on puisse reconnaître, quelque part, tout ce savoir-faire valdoisien. Donc, c'est un moyen, via le produit, de faire connaître le département et de le vendre aussi, puisque, avec ces produits, quelque part, on véhiculera l'image et tout ce savoir-faire, toute cette intelligence qu'il y a dans le département, en matière industrielle, notamment. Alors, qui peut concourir ? Est-ce que c'est toutes les entreprises du Val d'Oise ou seulement ceux qui exposent ? Exactement, c'est uniquement ceux qui exposent. Donc, on a limité quand même les candidatures. Donc, les candidats seront exclusivement les entreprises exposantes à ce salon 2018. À ce speed meeting, puisqu'il faut rappeler que le matin, c'est réservé, justement, pour que les entreprises puissent se rencontrer. Et l'après-midi, ouvert au grand public, je rappelle, le 20 mars, à Cormailles-en-Parisie, à la salle Émile-et-Pré. Alors, une petite particularité, c'est votre trophée, Philippe Écran, puisque je crois que vous avez adjoint des artistes. Ce sont des... Qui a conçu ce trophée en bois ? Alors, des artistes en herbe, puisqu'il s'agit des lycéens du lycée Corbusier, à Cormia-Parisie, qui ont designé ce trophée en bois, qui ont donné l'expression de l'effervescence à travers des gravures qui montent tout au long du trophée lui-même. Donc, c'est un trophée que nous avons adopté dans l'équipe du comité de pilotage du salon et que nous trouvons vraiment magnifique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui sera vraiment appréciable. Je donne juste une précision, enfin, deux précisions. En ce qui concerne le salon, le salon n'ouvre pas le matin, en fait. Ça ouvre vraiment à 14h30. Là, simplement, effectivement, le moment de l'installation des stands qui est fermé au public est un moment privilégié pour les exposants de se rencontrer, bien sûr. Et la deuxième précision, par rapport au Medin 95, c'est que, d'une façon très concrète, nous avons mis dans la charte du Medin 95 que les produits éligibles sont les produits dont le prix de revient est fait au moins à 50% dans le Medin 95, dans le Valdoise. D'accord, donc que toute la chaîne, en fait, de production soit faite dans le Valdoise. Il ne s'agit pas d'un produit qui a peu de valeur, qui est fabriqué en Asie et dont toute la valeur ajoutée commerciale se fait dans le Valdoise. Il s'agit d'un produit qui est fabriqué dans le Valdoise. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est développer l'emploi dans le Valdoise. On cherche à développer l'économie de Valdoise. Donc, vraiment, on va célébrer les entreprises qui ont des produits qui sont fabriqués localement et qui sont marqués, et comme le disait Emmanuel, qui portent l'image et la qualité fabriquées dans le Valdoise. Oui, ce qu'on peut signaler, c'est qu'en fait, vous récompensez, et c'est à ça que sert ce Medin 95, toute la chaîne de fabrication d'un bout à l'autre d'un produit ou d'un service, qu'elle soit localisée en Valdoise. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces informations. On va faire une toute petite pause musicale à nouveau, toujours avec François Zardy. Et puis, on revient ensuite à vous parler de la ruche Factory. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ? Où est-ce que vous pourrez, après, au niveau des infos, commenter ? Non, Emmanuel peut peut-être juste rappeler que la fin de l'instruction des candidats au concours, c'est l'année prochaine. Oui, voilà. Ça, on pourra le rajouter en info, peut-être tout à la fin. Oui, tout à la fin. Est-ce qu'on peut peut-être vous allez rappeler le salon effervescence ? Oui, parce que, de toute façon, après la chronique, je vais vous demander un mot de conclusion. Donc, gardez-le pour la conclusion. D'accord. D'accord. Donc là, c'est le large de François Zardy. C'est ça. Donc là, une petite chronique, ça, ça nous suffit. Il est déjà 32. Ah oui ? Moi, je suis la chronomètreuse, là, et je suis obligée. Alors, le choix, ça peut être coupé. Ah, vous pouvez pas l'appeler, non. Ça défile, les cas ? Il y a une minute de plus, là. Oui, c'est un souche de coup. Ça défile pas. Non, mais apparemment, il est 32. Là, il est en avance, celle-là. Je l'ai dit ce matin, parce qu'il y a à Cerny. C'est là qui est le boss. Ah, d'accord. Pour la règle, d'ailleurs. On y retourne dans 30 secondes. D'accord. Le large, François Zardy. Oui, c'est bon. J'ai mes notes. Oui, je les calais différemment. Ah, c'est bien. C'est mieux. Oui, parce qu'en fait, avant, on avait l'intro et tout, si c'est bon, à démarrer, et puis, d'un coup, on les chantait pour faire une 30. Sinon... Là, maintenant, je les calais pile-poil l'année 30 au meilleur moment. Sinon, quels sont les... On y retourne dans un sous. Vous pourriez peut-être nous dire quelles sont les spécificités du Val d'Oise aussi, au niveau industriel et... On y va. Voilà, c'était le large de François Zardy. Alors, maintenant, nous passons au second sujet du jour, c'est la Ruche Factory. Gaspard Lefebvre, qu'est-ce que c'est que la Ruche Factory ? Et pour qui ? Alors, la Ruche Factory, c'est un incubateur de start-up sociales qui appartient à un réseau d'espaces de co-working qui s'appelle donc la Ruche, qui sont dédiés à l'innovation sociale, avec aujourd'hui huit lieux en France et un peu partout sur le territoire. Donc, une nouvelle ruche qui va s'ouvrir à Saint-Germain-Marlay dans le 78, peut-être un jour une ruche dans le Val d'Oise, qui sait ? Espérons-le. Espérons-le. Et rattachée à cette ruche-là est née il y a cinq ans un incubateur pour accompagner des structures de l'économie sociale et solidaire à se développer, à se structurer. Donc, la Ruche Factory est donc un incubateur qui accompagne à travers des concours que nous lançons, des jeunes start-up sociales pour se développer. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une start-up sociale pour vous ? Alors, une start-up sociale, c'est une start-up ou une entreprise, une jeune entreprise qui crée d'une activité économique avec pour point d'honneur de relever un défi de société et de s'attaquer à un problème, une problématique sociétale, sociale ou environnementale. Et autour de cette problématique-là, pour essayer de la résoudre, elle va inventer, imaginer, innover autour d'un modèle économique pour que la création d'activités et la création de valeurs qu'elle dégage puisse être réinvestie, réutilisée pour résoudre cette problématique sociétale. Alors, qui investit pour aider ces jeunes entreprises ? Alors, il y a de nombreux investissements, ça reste des start-up très classiques puisqu'elles trouvent une offre, une demande, un service et elle va donc être vraiment catégorisée comme une start-up et une jeune entreprise, donc des investisseurs classiques, que ce soit des banques ou des investisseurs privés. Mais on voit aujourd'hui arriver de plus en plus ce qu'on appelle l'impact investing, qui est de l'investissement justement mesuré et qui a pour but d'investir dans des start-up responsables qui ont un vrai impact positif, qui est mesurable sur la société ou sur l'environnement. Donc, on a des investisseurs précis qui, eux, veulent investir dans ce domaine, c'est ça que vous voulez dire ? Qui, par exemple ? Alors, en banque, on va avoir des fonds qui sont alloués, par exemple, par le crédit coopératif ou encore INCO, qui est un fonds d'investissement dédié à l'impact investing ou d'autres grands noms de la banque BNP Paribas investissent de plus en plus dans des start-up sociales avec la forte valeur ajoutée où l'impact, pour eux, est un des critères d'investissement. D'accord. Alors, justement, là, vous faites un appel à projet. C'est ça, l'intérêt du jour ? Parlez-nous un peu de cet appel à projet parce que ça s'appelle Les Ambitieuses, Tech for Good. Ça, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un appel à projet exclusivement féminin. Tout à fait. Alors, la Ruche et la Ruche Factory, son incubateur, ont lancé depuis trois ans un appel à projet qui s'appelle Les Audacieuses, qui était dédié à accompagner des femmes entrepreneurs sociales. On a donc deux parcours. Un premier parcours pour l'émergence de jeunes projets qui ouvrent chaque année en octobre. Et cette année, on a lancé un nouveau parcours d'accélération dédié à des start-up sociales toujours portées par des femmes, mais dans les techs et dans la tech for good. Il faut bien utiliser un mot pour qualifier ces techs-là, mais c'est l'utilisation du numérique, du digital ou des nouvelles technologies au service de l'intérêt général. Et ces start-up-là doivent être portées et fondées par des femmes puisque seulement 9% des femmes aujourd'hui en France sont à la tête de start-up tech. L'objectif de la Ruche Factory est d'accompagner des profils qui sont sous-représentés ou éloignés de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les femmes, à travers d'autres appels à projet, on accompagne des publics issus des quartiers politiques de la ville, par exemple. Alors, c'est vrai que les femmes qui pourtant représentent 40% des chefs d'entreprise, on a un petit peu... On ne comprend pas pourquoi, en terminale, elles sont à peu près... Les jeunes filles sont à peu près équivalents avec des jeunes garçons, 50-50, mais après, les jeunes femmes, elles disparaissent dans d'autres secteurs d'activité. Il y a peu de femmes dans la technologie, finalement, et vous, c'est ce que vous voulez faire. Donc, pour vouloir les femmes dans la technologie, quel que soit le service ou le produit, finalement. Du moment qu'il a une portée et qu'il a un objectif d'impact social, sociétal ou environnemental. On est vraiment sur une vraie qualification de ces start-up-là, qui sont donc des start-up sociales. On n'exclut pas, quand on parle d'entreprendre ou d'entrepreneuriat, à la Ruche, nous n'exclions pas non plus les structures associatives qui peuvent totalement être amenées à trouver un modèle économique autour de cette structure-là. Donc, les associations sont acceptées également ? Totalement. Alors, concrètement, maintenant, comment fait-on pour candidater et quand démarre cet appel à projet ? Alors, l'appel à projet a démarré le 12 février dernier. Il est ouvert pendant un mois et demi. Il fermera donc le 25 mars prochain à Minimi précise. Il suffit de se rendre soit sur les réseaux sociaux de la Ruche ou de la Ruche Factory ou sur le site internet www.les-ambicieuse.tech où il y aura toutes les informations. Il y a un dossier à remplir, un court dossier à remplir. Et après, il y aura des phases de sélection. Et durant ces phases de sélection-là, il y aura 18 finalistes qui seront sélectionnés. Je tiens à préciser que cet appel à projet-là est ouvert dans trois régions. Donc, en Ile-de-France, en Nouvelle-Aquitaine et en Pays-de-la-Loire. Dans chaque région, dans ces chaque régions-là, on a des Ruches présentes, prêtes à accueillir les lauréates de ce concours-là. Voilà, jusqu'au 25 mars, on peut s'inscrire sur www.les-traits-d'union-ambicieuse.tech. Et ensuite, vous, entre le 25 mars et le 5 avril, vous allez sélectionner les projets. Alors, il y a une phase de sélection qui va sélectionner 18 finalistes parmi tous les dossiers qu'on aura reçus sur ces trois régions-là qui monteront à Paris pour deux jours, deux jours de bootcamp. Qu'est-ce que c'est un bootcamp ? Un bootcamp à la Ruche, c'est deux jours où on va retravailler sur son projet-là et sur la structuration de son offre, sur le développement de son équipe et le développement de sa start-up. Ça nous permet, nous, en tant qu'incubateurs, de préparer les lauréates entrepreneurs à passer dans les jurys régionaux qui auront lieu les deux jours suivants, qui auront lieu le 5 et 6 avril, le bootcamp ayant lieu le 3 et 4 avril. L'objectif étant de les amener, de se préparer à ce jury-là, mais aussi de re-réfléchir à leur projet, à leur start-up, qui est déjà bien développée, mais qui permet toujours de bien se reponger sur ses objectifs et ses axes de développement. Merci beaucoup, donc, Gaspard Lefebvre. Donc ensuite, un suivi va être fait au niveau de ces entreprises. Vous allez les accompagner pendant combien de temps ? Trois ans ? Alors, pendant six mois. C'est vraiment une période d'accélération. Alors après, évidemment, il y a un suivi après ces six mois-là. L'objectif, c'est d'accompagner de deux façons ces entrepreneurs et ces start-up. On accompagne toujours des start-up et des projets. Donc, on accompagne évidemment une équipe qui gravite autour de ces projets-là. On les accompagne d'un point de vue individuel, toujours basé sur leurs besoins ponctuels. J'ai besoin d'aide juridique, j'ai besoin de marketing. On a tout un pool d'experts qui gravitent autour de la ruche. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui souhaitent s'engager auprès de ces start-up sociales qui ont du sens et qui ont une expertise professionnelle. Toutes les expertises sont la bienvenue de venir nous rejoindre et accompagner pro bono ces entreprises-là. Donc, il y a un nombre d'experts autour de ces projets-là qui vont les mettre en relation en fonction de leurs besoins. Et puis, il y a aussi des accompagnements collectifs puisque la force aussi de la ruche, c'est d'agréger autour de ces lieux-là une communauté d'entrepreneurs sociaux. qui vont s'entraider, partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques, leurs mauvaises pratiques. Et on croit fortement en cet échange entre pairs qui permet l'accélération de ces projets-là. Ensemble, on est plus fort et la ruche, depuis dix ans, le prouve maintenant. Ensemble, on est plus fort, ça c'est tout à fait vrai. Alors aujourd'hui, en musique, honneur aux femmes, on va vous proposer un nouveau groupe qui s'appelle Junior. Et c'est le titre, logiquement, panique. C'est bon ? Oui, on avait une longue intro, pareil, je l'ai viré l'intro. Comme ça, on est bien et bien dedans. Par contre, là maintenant, il faut faire monter l'interview du ministre Jacques Mazard. Parce que... Alors, non, la ruche qui dit oui, c'est un bon confond. Jacques Mazard, 7 minutes. La ruche qui dit après, c'est une simple... D'abord, je vais donner des infos. Merci, je vais d'abord introduire. C'est là, d'avoir derrière la création, la main. C'est par... Alors, je ne sais pas. Oui, je l'ai calé. On est aussi... On a notre roulot. On a l'air, je l'ai envoyé. Alors, je l'ai dit... C'est quoi, là, sur la fin de la fin ? C'est ça, c'était propre à l'entête. Et vous avez plus de quoi... C'est pas associé. C'est mieux que de chanter... Donc, c'est pas associé. C'est pas associé. C'est pas associé. C'est pas associé. L'objectif, là, avant, était correct. Maintenant, vous savez mieux de faire fonctionner les banettes, c'est bon ? Non, mais c'est que ça, je n'avais pas... Je ne connaissais pas cette fonction-là. J'ai découvert à l'heure de passer du temps. On les finance, notamment par la... Non, ça ne veut pas. Mais parfois, des structures privées, pour eux, mettre à disposition... Voilà, vous voyez, dans moins de 20 secondes. Alors, moi, j'ai... J'ai plusieurs... J'ai reçu plusieurs entreprises, mais elles sont portées par des hommes qui sont à... C'est bête. C'est bête. 10 secondes, on y retourne. Je panique. Voilà, c'était Panique du groupe Junior. Trois femmes. C'est Anna Jean Swany, Edzincre, et puis Agnès Imbeau. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'informations. Et la première, c'est le retour des emplois francs du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, donc pour un an et demi. Sur proposition du député du Val-d'Oise, Aurélien Taché, les emplois francs sont de retour et ont été adoptés par le gouvernement. Un nouvel atout pour des jeunes issus de 25 quartiers prioritaires en France et pour les entreprises ou associations qui les embaucheront. L'aide financière est de 15 000 euros étalée sur 3 ans pour un CDI et de 5 000 euros sur 2 ans pour un CDD de plus de 6 mois. Ce lundi 5 mars, nous avons rencontré Jacques Mazard, le ministre de la Cohésion des Territoires, qui explique le dispositif. Écoutez. Pour penser les emplois francs, est-ce qu'on va concerner la dizaine de téléphars tout de suite ou est-ce qu'il va y avoir un déploiement connuatif ? Quand on démarre tout de suite, c'est-à-dire que c'est... Donc après Antilles, ça sera Laura Friback. Ça, c'est pour la fin. Il n'y a plus de... Non, il n'y a plus de musique là. Je pense pas qu'on ait le temps. C'est Jacques Mézard. Pour aller m'attacher à l'Assemblée nationale, donc ce dispositif. Jacques Mézard. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit Mazard. C'est bizarre, il nous reste encore 6 minutes. Et qui concerne beaucoup nos conciliens. C'est bizarre, il l'a... Je vais regarder dans mes notes ce qu'ils ont envoyé comme info le préfet. Le quart de la population... C'est vrai, c'est vrai que c'est bizarre. Il est très sympathique en tout cas. C'est une expérimentation, mais c'est une... Il visitait... Oui, il visitait la mission locale de Sergi. Ah, d'accord. Donc, j'y suis allée. Nous avons voulu mettre en place un dispositif facile d'emploi. L'expérience qui avait été initiée en 2013, où il y avait compris de contraintes. Oui. Et comme conférent... Ça n'avait pas bien fonctionné. Nous avons lancé un dispositif qui est simple, puisque ça permettra d'emploi de personnes qui vivent dans ces quartiers prioritaires sélectionnés. En même temps, j'ai interviewé des jeunes qui s'exprimaient. Moi, je ne sais pas, mais je trouve que... Bon, c'est très bien, ces emplois francs, mais je trouve que ça aurait été bien aussi qu'on oblige tous ces jeunes qui ne parlent pas français, en fait, à un stage de formation et de culture de la France sur deux ans. Et ça, personne n'en parle. En fait, ce n'est pas destiné à ces gens-là, en fait. Ah ben si, là, dans la salle, il n'y avait que ça. C'est destiné à des jeunes qui, eux, ont fait des études. C'est un peu la suite de nos quartiers, de nos talents. Et en fait, il y a des jeunes qui sont très brillants. Et comme ils sont issus de s'arcelles profondes, en fait, ils sont marqués au fer rouge sur leur CV et personne n'y reçoit. C'est pour ces gens-là, en fait. Ce n'est pas pour les gens des quartiers qui se comprennent mal. Ils n'avaient pas l'air de le comprendre comme ça, la mission locale de Sergei. Peut-être. Non, mais politiquement, moi, je pense qu'ils m'ont posé la question, je ne rapprochais pas ça. Mais en fait, l'objectif, c'est que... Enfin, il a un petit peu dit. On va le redire. Vous allez le redire. Je ne vais pas le dire comme ça. Non, mais c'est vrai qu'ils l'ont dit, d'ailleurs, pendant que j'assistais à cette rencontre, qu'effectivement, il y avait beaucoup de jeunes diplômés qui ne trouvaient pas d'emploi et c'est fait aussi pour ces gens-là. C'est très injuste d'avoir fait un bac plus 5 et d'avoir trouvé un nettoyeur de vitres chez Honnêt. C'est un de nos, dans ce pays. Nous avons un rétabli. Normalement, c'est l'idée. Oui, c'est ça. L'idée qui ne peut pas être à vous. Il y a un petit peu de la caisse. Mais ils le savent dans l'émission locale. Oui, mais on ne peut pas le dire public. Et puis, ça dépend comment on dit. C'est pareil. Oui, je pense que l'expérience de ce mouvement de vivre ici, avec tous ces jeunes qui passent par la mission locale, je pense qu'aussi, c'est très enrichissant, c'est très positif de voir que ces jeunes, souvent issus de l'immigration, issus de milieux populaires, ont la volonté de s'en sortir. Déjà, quand ils font la démarche, vous venez de la mission locale. Le basique pour le français, la culture française. Non, mais ce que je ne dis pas également au micro, ça, c'est un scandale, c'est qu'en fait, on se rend compte dans les études que les entreprises se plaignent un petit peu de la formation, oui, c'est vrai, et surtout du savoir-être. Oui, voilà. Mais concernant si c'est la formation ou leur problème, que ça ne soit pas adapté, c'est parce qu'en fait, on a proposé aux jeunes, non pas des formations dont les entreprises avaient besoin, mais selon les professeurs disponibles à l'enseignement, ça, c'est le scandale. C'est mieux, dans la façon, on pourrait dire que, de façon scolaire, c'est pour dire, il y a beaucoup de générations. C'est scandaleux, ça. Mais alors, ça n'a pas d'hier. Après, oui, on comprend pourquoi, après, les entreprises créent leur propre école. C'est complètement. Des collectivités qui se valent, mais ça aurait dû permettre de développer plus d'apprentissage, je le savais, parce que dans une ville qui est en constante... Espérons que c'est ce qui va se développer. Les enjeux qui sont plus... Oui, mais... Pourquoi un apprentissage, c'est pas le... Oui, et puis, parce que c'est ces gens-là qui sont les plus opérationnels, et il y a un échange, etc. Et puis, en plus, c'est que le financement d'apprentissage n'est pas réglé. J'espère que ça va être le cas dans la future formation pour les... C'est un peu plus de réformes, mais c'est vrai que... C'est impressionnant. Moi, j'ai un épouseur. Enfin, notamment, je suis un épouseur. En fait, il avait fait... J'étais maîtrise de l'histoire. Donc, le mec, il s'est dit, 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 il est 50. Il est long, il fait 7 minutes. Je ne sais pas si on aura le temps de passer la chronique. Vous voulez passer le deuxième ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. On va voir. avec des gens ici dans les escaliers, avec des confinéras, avec foirat, puis de la maison. Mais c'est pour ça, même d'un autre côté, on dit que les entreprises sont un peu timides à prendre des apprentis. C'est vrai ? Mais c'est le financement. Le financement n'est pas réglé. En fait, ça coûte extrêmement cher. En fait, il faudrait travailler... Il y a des financements. Oui, ça, c'est un point central. Tout secteur s'intéresse au financement. Et là, on se dit, c'est comme des entreprises, pas grave, ils vont se démerder. Non, la preuve que non. c'est pour réfléchir un petit peu. Mais moi, j'ai tout le temps. Je pense que la future réforme devrait, j'espère, améliorer le chaussé. En tout cas, les salariés professionnels sont en même temps. On y retourne dans 30 secondes. On y va. 30 secondes. On y va. On y va. Les entreprises et puis les entreprises et les missions locales comme les plis comme l'école de la deuxième chance. Ici, la sergie d'une école de la deuxième chance qui est connue par rapport à son efficacité. Donc, la synergie entre ces structures doit nous permettre d'avancer. seconde, on y retourne. Un signal fort qui est donné par le lancement de ces emplois francs. C'est Jacques Mézard. Donc, vous avez entendu le ministre Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, qui nous annonce le retour des emplois francs du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019. Philippe Écran, je pense que vous êtes content de cette mesure. Alors, oui, ça, c'est tout à fait une mesure tout à fait intéressante et je suis, je peux dire comme beaucoup d'entrepreneurs du Val d'Oise, on est très satisfaits. En plus, que le Val d'Oise ait été choisi parmi les quelques territoires en France pour cette expérimentation. Je crois qu'on le doit également au dynamisme du député Aurélien Taché qui a vraiment beaucoup travaillé pour ça et puis qui a pu s'appuyer et qui continuera à pouvoir s'appuyer sur les réseaux d'entreprises du Val d'Oise qui sont toujours, qui répondent présents à chaque fois qu'ils le demandent. Il y a déjà eu plusieurs réunions sur le sujet des emplois francs et on est tous très intéressés par ce sujet-là. On peut, moi je suis de l'Argenteuil, on peut regretter que évidemment certains quartiers n'aient pas tous été choisis, mais déjà on en a deux dans le Val d'Oise. Sur le total au départ des sept agglomérations qui avaient été choisies dans la première partie de l'expérimentation, c'est déjà formidable. C'est bien longtemps que le Val d'Oise n'a pas été mis en priorité de cette façon. Oui, pour une fois il faut dire que le Val d'Oise, vous avez raison de le souligner, est mis en priorité. Il y en a deux territoires, c'est Sergi et Sarcelles. Oui, on a un peu plus large que Sarcelles avec Villiers-Bel, je crois que c'est Val de France. Voilà, Val de France. Deuxième info du jour pour continuer, c'est donc bien sûr le sujet d'Europa City auquel on met un nouveau coup d'arrêt avec la décision du tribunal d'administratif qui a considéré que l'étude d'impact n'était pas assez précise et qui a surtout mis en avant que la suppression de 280 hectares de terres agricoles justifiait l'annulation prononcée. Sauf que d'un autre côté qui a envie de manger des légumes qui pourraient pousser entre un aéroport et des autoroutes. Le maire de la Ville de Gonesse, Jean-Pierre Blasier, nous en dira plus le 5 avril prochain puisqu'il est notre invité d'honneur. Contacté par l'AFP, le directeur du développement d'Europa City, David Lebon, a déclaré que cette décision ne portait pas un coup d'arrêt mais qu'ils allaient réfléchir, bien sûr, d'autant que du fait que la construction de la gare du Grand Paris Express était reportée à 2027, effectivement, ça permettait de réfléchir. Vous en pensez quoi, Philippe Écran, de cette décision du tribunal ? Bon, moi, je ne commande pas les décisions des tribunaux. En réalité, je crois à M. Lebon quand il dit que ça ne porte pas un coup d'arrêt au projet. C'est un projet très important, très ambitieux. Je pense que personne s'attendait à ce que ça soit facile. Donc, c'est une étude d'impact, surtout, qui a freiné, qui a motivé cette décision. Je ne crois pas que ce soit la question des terres agricoles. En fait, il y a des études à mener. Je pense qu'elles seront menées. Et il y a tout... Moi, en tout cas, je suis tout à fait confiant sur le fait que les équipes d'Europe à City vont continuer à pousser le projet. Ce que je note, moi, plutôt, c'est l'ambiance un petit peu, je dirais, controversée dans laquelle ce projet se mène. j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut scier ainsi la branche sur laquelle on veut s'asseoir, puisque un projet comme Europa City, c'est un projet d'ampleur. C'est un projet qui correspond tout à fait au comportement et à la vie en société des années qui viennent. Ce n'est pas un projet pour les trois ans qui viennent. On s'inscrit dans le temps avec un tel projet. On parlait tout à l'heure de l'évolution du commerce. Moi, je l'ai vécu à travers ma vie professionnelle et je sais très bien que les comportements des consommateurs et la vie en général, ça évolue. Donc, demain, ou dans 10 ans, dans 20 ans, on n'ira pas vivre dans des quartiers de la même façon qu'on le faisait il y a 20 ou 30 ans. Donc, c'est un petit peu dommage de se braquer comme ça et de ne pas vouloir réfléchir et travailler ensemble sur un projet qui devrait, de mon point de vue, dépasser les clivages politiques, dépasser les petits intérêts locaux, personnels. Ça devrait être un projet collectif et j'espère que ça sera un jour le cas parce que sinon, ce n'est pas compliqué. C'est nos voisins européens qui en profiteront parce que les investisseurs, eux, sont là, ils sont là, ils ont envie de développer ce projet et si on n'en veut pas, nous, en région parisienne, je vous garantis qu'ils le trouveront des endroits où ils seront bien mieux accueillis. Ça, c'est un peu plus certain. Oui, donc difficile, ce que vous voulez dire, difficile de réindustrialiser la France. Le temps défile, malheureusement, il va falloir que nous laissions la parole à l'équipe qui arrive. Emmanuel Détieu, vous voulez souligner un petit mot de conclusion, mais alors, on a 30 secondes. juste rappeler une nouvelle fois l'importance de venir au Salon effervescence le 20 mars prochain à Cormeille en Paris. Et je rappelle aux participants exposants qu'ils ont jusqu'à lundi soir prochain, donc le 12 mars, pour candidater pour l'un des prix, voire les deux, prix d'innovation du Salon effervescence 2018. On peut encore s'inscrire pour les trophées jusqu'à lundi. Voilà, jusqu'à lundi soir. Merci beaucoup. On vous dit à demain. Bonne journée à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Et on vous retrouve demain avec plaisir. Merci. On a fini à zéro. Oui, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il faut qu'on arrête à 100 concept. Ça s'enchaînait nickel. Bon, c'est bien. Parfait. On est présents. Oui, c'est bien. C'est cool. On progresse. Merci beaucoup, Julien. Merci.